... Christine Bourrel, membre nommée du CA du conseil d'administration, mais je suis aussi ancienne présidente d'une crèche associative, je suis aussi coordonnatrice d'un lieu d'accueil enfant-parent, éducatrice jeune-enfant, je suis aussi formatrice à l'EFTS et je suis aussi à l'ACEP, le collectif parents-enfants de l'ISER. La diversité. La joie de vivre. Il n'y a pas de métier que je n'aurais pas voulu faire, de toute façon tous les métiers sont utiles. Je suis le seul membre du conseil d'administration à avoir fait des études en électronique. Encore que... Je m'appelle Manu Bodinier, je suis administrateur comme personne qualifiée au CCAS et cofondateur de l'association Equitaz. J'aime les gens, j'aime bien passer du temps avec eux et savoir qui sont. Quand elles me regardent dans mes yeux. Quand les gens ont peur d'eux. Quand ils ne se connaissent pas et qu'ils ont du mal à exprimer ce qu'ils sont. Je pense que je suis le seul membre du conseil d'administration à avoir dit en séance que je ne voulais pas être pris pour un con. Qu'est-ce que je suis le seul membre du conseil d'administration ? Kira Kepdepon, administratrice au CCAS et troisième adjointe aux personnes âgées et à la politique intergénérationnelle. Qu'est-ce que je suis le seul membre du conseil d'administration ? La franchise et la spontanéité aussi. Qu'est-ce que je suis le seul membre du conseil d'administration ? De préparer des plats pour ceux que j'aime. Qu'est-ce que je suis le seul membre du conseil d'administration ? J'aime être dans l'apprentissage, alors je n'ai pas d'idée comme ça qui me vient à l'esprit. Avoir préparé une charbat avec les personnes âgées dans une résidence, c'était vraiment chouette. Je m'appelle Taïeb Boukenoud, je suis responsable du Secours populaire français de Grenoble, responsable opérationnel, et je suis membre du conseil d'administration du CCAS. membre désigné par Monsieur Le Maire. Je représente les associations qui luttent contre toutes les formes d'exclusion. Je suis beaucoup dans la médiation, dans l'écoute et dans la compréhension de l'autre. Pratiquer la solidarité, être à l'écoute de l'autre, aider ceux qui sont dans le besoin. La colère des autres, l'agressivité. J'essaie toujours de comprendre. Je pense que le conseil d'administration, je suis le seul à passer plus de temps à observer, à essayer de comprendre les enjeux et les mécanismes. Monde Anjacta, adjointe au maire en charge des questions de santé et administratrice du CCAS. Banquer. L'engagement. C'est le fait de rencontrer des gens différents, d'échanger avec des gens différents, qui ont d'autres traits de caractères que les miens, d'autres vies, d'autres métiers, et d'apprendre à leur côté, de découvrir des visions du monde que je n'aurais certainement pas eues seule. À rougir aussi vite, quand elle essaie d'exprimer son point de vue. Merci. Alain Denoyel, adjoint à l'action sociale et vice-président du CCAS. Calme, confiant. La sincérité. Alors, ce n'est pas un mot, c'est le « nous ». C'est le fait d'écrire souvent « nous », « ensemble ». Pouvoir transformer cette matinée en un cours sur la corrosion des métaux et l'électrochimie des batteries et puis la combustible. Alors, je suis Moune Monique Koff, membre du conseil d'administration Société Civile, représentante des personnes handicapées. Par ailleurs, je suis bénévole active dans des domaines très éclectiques. Ouverture d'esprit. Le défaut qui m'inspire le plus, en fait, c'est l'obstination. Parce qu'en fait, une personne obstinée, on sait où elle va, on sait ce qu'elle veut. Il y a une forme de détermination dans ce que… Et puis, quelque part, ça permet un dialogue compliqué, mais un vrai dialogue. Alors, je suis en roue libre, au sens propre et au sens figuré, roue avec mon fauteuil. Mais surtout roue libre, Société Civile, avec plein de liberté dans ma façon d'avancer, avec les autres surtout. La liberté de rencontrer toutes sortes de personnes, de tout milieu. Bernard Macré, adjoint au Solidarité Internationale. La balade en montagne. La gourmandise. Policier. Faire un deuxième mandat. Je suis Véronique Maurice, membre du conseil d'administration du CCS de Grenoble. C'est l'humour. Je crois que le métier que je n'aurais pas aimé faire, c'est boucher, mais pourtant, je ne suis pas végétarienne. Le principal trait de mon caractère, c'est certainement que je suis militante, et peut-être même entêtée. Je suis le seul membre du conseil d'administration à être tabagique. Bien, bonjour à tous, je suis Elisa Martin, je suis la première adjointe au maire de la commune de Grenoble, en charge du parcours éducatif et de la tranquillité publique, et également administratrice du CCS. Le principal trait de mon caractère, de mon point de vue, serait la volonté. Mon occupation préférée, c'est apprendre. Tout simplement, je pense qu'à la fois dans notre quotidien, mais aussi dans le cadre de nos fonctions d'élu, il est nécessaire de maîtriser un certain nombre de questions, et donc à partir de là, de s'y confronter. Je pense que ça relève de l'apprentissage. Voilà, en tout cas, c'est mon occupation préférée. Apprendre, découvrir, connaître. Mon mot préféré, c'est rouge, parce que c'est la lande, c'est la liberté, c'est le mouvement ouvrier, c'est la force et c'est le courage. Mais j'aime le rouge matinée d'un peu de vert, bien sûr. C'est une question difficile de mon point de vue, puisque je pense qu'avant toute chose, les membres et les administrateurs du CCS cherchent à dégager l'intérêt général. Mais je pense que c'est quand même ça que nous partageons dans cette phase de notre histoire qui est compliquée. Mais bon, puisqu'il faut répondre à la question, en étant modeste, naturellement, peut-être suis-je celle qui a commencé à militer le plus tôt. Voilà. Éric Piolle, maire. La joie de vivre. Je ne sais pas, je me suis laissé porter pour mon métier, donc je crois que tout pouvait m'intéresser. J'ai plutôt tendance à m'intéresser à ce que je fais que à faire ce qui m'intéresse. Je suis globalement assez indulgent, donc je ne sais pas. J'essaie de tirer quand même les gens. Il faut qu'il y ait une envie de progrès, une envie d'avancer, une envie de développement personnel, de développement collectif. À être maire et à porter peut-être une vue de bout en bout de la politique municipale, de la politique ici sur le territoire. Et à devoir m'assurer dans ce bout en bout que l'on va de la stratégie à l'action concrète pour que chacun puisse avancer dans le cap collectif que nous nous sommes donnés. Christiane Remakers, je suis une maman, une mamie avec deux petits-enfants. Je suis au conseil d'administration du CCS, issu de l'association ALERTE 38, ALERTE avec un S. C'est une association qui rassemble les acteurs de la gérontologie, c'est-à-dire des associations de personnes âgées, des responsables d'EHPAD, des élus, des bénévoles, des professionnels, des CCS, des mutuelles, des syndicats et tout organisme qui gravite autour de la gérontologie. Je dirais la bêtise si c'est un défaut, parce que personne n'est véritablement bête. Mon occupation préférée est la lecture, toutes sortes de lectures, plus particulièrement des livres historiques. Et la retraite me laisse un peu plus de temps malgré mes occupations. Je n'aurais pas aimé être enseignante. Autant j'ai une fibre tendre pour les personnes âgées que l'enseignement, les petits-enfants, je pense que je n'aurais pas eu suffisamment de patience. Je pense que je suis le seul membre du conseil d'administration à être vice-présidente de France Alzheimer Isère. Christelle Rizeau, membre du CA et par ailleurs assistante polyvalente dans une école de musique. La franchise. Jardinier. Je pense être quelqu'un d'organisé. Du conseil d'administration à être membre de l'association Vivacité, pour laquelle je partage toutes les valeurs de cette association. Je m'appelle Michel Werneret, je suis administrateur nommé, c'est-à-dire nommé pour mon expertise, qui bien sûr n'existe pas. Dieu merci. Il n'y a pas d'expertise, c'est simplement traîner mes guêtres dans le secteur social et hospitalier. Je suis assez mal passé, je suppose comme tout le monde, une certaine léthargie peut-être. Je crois la cohérence et l'honnêteté, pour quelqu'un qui occupe sa place tout simplement. Beaucoup de choses, mais ne rien faire, ça ne me déplaît pas non plus. Ça va avec ma qualité première, je l'ai dit tout à l'heure. Si je voulais faire un peu d'humour, je dirais, être bien dans sa peau, intelligent et tout. Bon, on ne va peut-être pas exagérer quand même. Je suis seul membre d'administration qui déclare ne pas être compétent dans son domaine. Ce qui me permet d'y être un peu. Je suis seul membre d'administration qui déclenche. Je suis seul membre d'administration statuelle à l'opinion. Il estkuré le CN�. Ni 생각12 années, ce qui me permet chaque fois que j'ai terminé une erreur quiích ces deux mois. Parlez-moi un peu. Lev'un moment.